Dans la dernière vidéo, on s'est amusé à transformer la fonction sinus x en 2 fois sinus de moins x. Et bien cette fois, on va s'amuser à transformer la fonction cosinus x d'une manière un peu différente. A l'intérieur du cosinus, on divise x par 3, et à l'extérieur du cosinus, on non seulement multiplie par un facteur, on multiplie par 2,5, mais on met un moins devant. On va voir ce que ça fait ce moins. Alors, pour faire cela, exactement la même méthode, on va partir des x, diviser x par 3, comme ça, ça me fait ma première étape dans mes transformations, puis prendre le cosinus de ces nombres-là, j'obtiendrai une troisième colonne ici, puis multiplier le tout par moins 2,5, et là j'obtiendrai la fonction que je souhaite. Alors, ça part quand même avec une astuce, il y a quelque chose d'un peu compliqué à faire ici, c'est que ce cosinus de x sur 3, j'aimerais bien prendre le cosinus d'angle facile à représenter, et j'aimerais bien avoir ici mes maximums, mes 0s et mes minimums. J'aimerais bien que ma fonction varie en allant autour du cercle trigonométrique, en partant de cette abscisse de 1, puis 0, puis moins 1, puis 0, et je retourne à 1. D'accord ? Ça c'est ma fonction cosinus assez basique, qui me permet de repérer facilement les maximums et les minimums. Et pour obtenir ces valeurs-là, il faut que mes angles varient de 0 jusqu'à 2pi, en passant par pi sur 2, pi, 3pi sur 2. Donc 0, pi sur 2, pi, 3pi sur 2, et finalement 2pi. Alors pourquoi je suis parti de cette colonne-là et j'ai déduit ce qu'il me fallait au début ? C'est parce que si j'avais mis 0, pi sur 2, pi, 3pi sur 2, et 2pi comme première colonne, ensuite j'aurais eu des pi sur 6 et des pi sur 3 dont je connais le cosinus, mais ce n'est pas très pratique pour faire une représentation graphique. Donc voilà pourquoi je suis parti d'abord de cette colonne et je suis retourné vers l'arrière. Donc là je suis arrivé à déduire quels sont mes angles, et ensuite pour déduire quel est mon x à la base, et bien pour aller de x sur 3 à x, qu'est-ce que je fais ? Je multiplie par 3. Voilà une multiplication par 3 qui me donnera finalement quels sont les x d'origine que je vais transformer pour au final obtenir cette colonne-là. Donc 3 fois 0, 0, 3 fois pi sur 2, 3pi sur 2, 3 fois pi, 3pi, 3 fois 3pi sur 2, 9pi sur 2, et 3 fois 2pi ça fait 6pi. Voilà, j'ai obtenu du coup ma première colonne. Et maintenant, ce qui m'intéresse, donc c'est cette dernière colonne, c'est en partant maintenant de cette colonne cosinus de x sur 3, comment est-ce que j'obtiens celle d'après ? Et bien tout ce que je fais c'est multiplier par moins 2,5, donc voilà l'opération que je dois effectuer. Je recommence, fois moins 2,5. Voilà comment je pars de cette troisième à cette quatrième colonne. Donc comment est-ce que je transforme 1 ? Et bien je multiplie par moins 2,5, donc j'obtiens moins 2,5. 0, ça reste 0. Moins 1, ça veut dire que je dois prendre l'opposé de moins 2,5, donc 2,5. 0 et une fois de plus, moins 2,5. Et voilà mon tableau de valeur pour cette fonction-là. Et donc j'ai ce qu'il me faut là, a priori, pour la tracer, parce que je sais que ça va être une fonction cyclique comme n'importe quelle fonction cosinus, mais qu'au lieu de varier entre moins 1 et 1, elle va varier entre moins 2,5 et 2,5. C'est ce qui arrive quand on a un facteur multiplicatif devant la fonction cosinus, ça on l'a vu dans la dernière vidéo aussi. Ça a tendance à faire une élongation verticale par ce facteur-là, et du coup de multiplier l'amplitude par ce facteur-là. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est représenter la fonction cosinus et cette fonction qui nous intéresse. Les mettre l'une à côté de l'autre pour les comparer. Et là, je ne vais pas partir de x égale 0 à x égale 2pi, mais aller de 0 à 6pi. C'est entre ces deux valeurs-là que je vais pouvoir voir tout un cycle pour ma fonction au final. Donc si je trace cosinus x entre 0 et 6pi, et bien tu sais qu'on va faire trois tours complets autour du cercle trigonométrique, 2pi plus encore 2pi plus encore 2pi, donc je vais avoir trois cycles. Et je vais avoir une fonction qui varie entre moins 1 et 1. Et rappelle-toi que la fonction cosinus, elle démarre à 0, elle démarre à 1, pardon, elle démarre à 1. Ensuite, quand on arrive à pi sur 2, elle tombe à 0, puis cosinus de 2pi est égale à moins 1, cosinus de 3pi sur 2 égale 0, et cosinus de 2pi est égale à 1. Voilà un cycle complet de la fonction cosinus. Et là, du coup, entre 0 et 6pi, je fais trois cycles comme ça. Voilà ce qui se passe entre 0 et 6pi pour ma fonction cosinus. Donc voilà, c'est ça ma fonction cosinus. Tout simplement, entre 0 et 6pi, elle fait trois cycles. Alors, voyons voir maintenant ce qui se passe avec cette fonction qui nous intéresse, avec son tableau de valeur en bleu ici, qui a 0, j'associe moins 2,5. Donc là, il me faut déjà mon échelle sur l'axe vertical. Ici, j'ai 1 et ici, j'ai moins 1. Donc, l'image de 0, c'est moins 2,5. Donc, ça veut dire que je démarre ici. Ensuite, sur l'axe des x, représentons déjà l'échelle. 2pi, 4pi et 6pi. Ensuite, j'arrive à 3pi sur 2. 3pi sur 2, c'est quoi ? Donc, si ici, on a pi, c'est un quart de tour après pi. Là, on a pi, puis 3pi sur 2. Donc, 3pi sur 2, il est à mi-chemin entre pi et 2pi. Et là, je sais que l'image de 3pi sur 2, c'est 0. Donc ici, je vais atteindre 0. Étape d'après, j'arrive à 3pi. 3pi, il est où ? Il est à mi-chemin entre 2pi et 4pi. Et je sais que quand j'atteins 3pi, j'atteins une valeur de 2,5 pour ma fonction. Donc, ici, j'atteins un maximum. Ensuite, j'atteins 9pi sur 2. 9pi sur 2, c'est la même chose que 8pi sur 2 plus pi sur 2. 8pi sur 2, c'est 4pi. Et ensuite, 10pi sur 2, c'est 5pi. Et 9pi sur 2, il est entre 8 et 10pi sur 2. On est d'accord ? Donc, il est à mi-chemin entre 4pi et 5pi. Et je sais que ma fonction prend la valeur 0 à ce moment-là. Donc, ici, ma fonction prend la valeur 0. Et finalement, lorsque mon angle est de 6pi, ma fonction prend la valeur moins 2,5. Donc, la même valeur du début. C'est-à-dire que j'atteins un cycle... J'ai terminé un cycle complet. Je suis parti d'un creux. Et là, je réatteins un creux. Et voilà à quoi elle ressemble, ma fonction. Voilà à quoi ressemble cette fonction. Y est égale à moins 2,5 cosinus de x sur 3. Alors, bon, c'est pas fini. Là, on a réussi à faire ce que l'exercice nous demandait. Mais prenons un peu le temps d'analyser pour arriver à généraliser les choses. Essayons de comprendre ce qui s'est passé exactement. Donc, premier constat, on confirme effectivement que l'amplitude a été multipliée par 2,5. Voilà ce qui se passe quand on met un 2,5 devant la fonction cosinus. On fait une élongation verticale par ce facteur. Au lieu d'avoir une amplitude de 1 caractéristique de la fonction cosinus, ici, on a une amplitude de 2,5. Voilà la première chose qui s'est passée. Ensuite, on voit qu'au lieu de démarrer par un maximum, comme le fait la fonction cosinus, on démarre par un minimum. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Voilà ce que fait le moins devant cette fonction. Elle opère une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, au lieu de partir, si je devais représenter moins cosinus x, par exemple, ce serait comme ça. Voilà un cycle pour la fonction y est égal à moins cosinus x. Donc là, tu vois bien que ce moins cosinus x, c'est bien la réflexion par rapport à l'axe des x en partant de la fonction de base y est égal à cosinus x. Et ça, de manière générale, tu peux l'appliquer à n'importe quelle fonction. Lorsque tu multipliques toute la fonction par moins 1, voilà ce que ça fait. Une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, on a vu qu'on a multiplié l'amplitude par 2,5, on a fait une réflexion par rapport à l'axe des x. Et là, l'effet le plus frappant, quand même, donc là, tu as dû le voir depuis le début et t'attendais que j'en parle, c'est que c'est cette division à l'intérieur de la fonction par 3. Donc, lorsque je divise x par 3 à l'intérieur de la fonction, et bien là, au lieu d'avoir une élongation verticale comme en multipliant à l'extérieur, non, cette fois, je fais une transformation horizontale. Et le facteur par lequel je divise, et bien je fais une élongation horizontale par ce facteur. Tu vois que là, sur la fonction de base cosinus x, j'ai fait 3 cycles entre 0 et 6pi, alors que là, entre 0 et 6pi, je fais seulement un seul cycle. Tu vois que la fonction s'est allongée sur l'axe des x. Et voilà ce que ça fait de diviser par un facteur à l'intérieur d'une fonction. Et ça, tu peux aussi le généraliser à n'importe quelle fonction. Ce n'est pas que pour la fonction cosinus au sinus, mais pour n'importe quelle fonction. Et voilà, en résumé, les transformations qu'on a appliquées à la fonction cosinus x par ces trois opérations, le fait de multiplier par moins 1 par 2,5 et de diviser à l'intérieur par 3, ça fait qu'on a fait une réflexion par rapport à l'axe des x, qu'on a multiplié l'amplitude par 2,5, et qu'on a fait une élongation horizontale par un facteur 3. et qu'on a fait une élongation horizontale par rapport à l'axe des x. Et qu'on a fait une élongation horizontale par rapport à l'axe des x.